Hello tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. On est dimanche et comme chaque dimanche, on se retrouve ensemble pour jardiner. Alors comme vous avez deviné, je suis en mode Noël parce qu'aujourd'hui c'est le 24 décembre, la veille de Noël, le réveillon. J'ai trouvé que c'était drôle, donc voilà, donc me voilà en sapin de Noël. Alors je fais bien le sapin ou pas ? En même temps, regardez, j'ai la tête qui est comme ça. Alors bien évidemment, aujourd'hui on est tous affairés à être en cuisine, donc déjà si vous prenez le temps de regarder cette vidéo, merci beaucoup. On voulait vous adresser à tous un joyeux Noël, je vous souhaite d'être gâtés, de passer un bon moment. Alors avant de repartir en cuisine pour finaliser le repas de ce soir et surtout de demain, je tenais à vous faire cette petite vidéo, même si aujourd'hui on ne va pas jardiner ensemble. Alors je me demandais, parce que je suis très curieuse, je me demandais ce que vous pouviez bien préparer comme repas pour le réveillon et pour Noël. Alors pour nous, le 25 c'est très classique. Quoi gras, escargot, vitre, saumon, après on va enchaîner avec un chapeau farci, un beau plateau de fromage et une bûche de Noël. Bien évidemment, accompagné de légumes, que ça soit de l'entrée, des crudités, des légumes confits, de la purée, de la salade et des fruits en dessert. Par contre, chez nous le 24 c'est un peu différent, c'est menu libre, chacun mange ce qui veut. En gros, on a plusieurs dizaines de plats différents et ça va de la raclette à la côte de bœuf, au japonais, aux lasagnes, aux burgers, aux calzones. Ça peut être indien, mexicain, vietnamiens. Donc voilà, en fait tout le monde fait sa liste de bœufs et ensuite on répartit les courses en fonction du nombre de personnes qu'on a. Ce qui est cool c'est qu'on finit toujours par tous grignoter dans les plats des uns des autres et finalement le 24 décembre, on va dire que c'est le tour du monde de la gastronomie. Donc voilà, ça c'est un petit peu comment nous on fête Noël. Donc j'étais curieuse de savoir comment vous faisiez pour le 24 et pour le 25. Je voulais aussi dans cette vidéo remercier toutes les personnes qui travaillent un 24 et un 25 décembre. Je pense notamment à nos agriculteurs et nos éleveurs qui sont sur le pont tous les jours de l'année, quoi qu'il arrive. Donc merci à eux, merci à eux de faire ce travail là, même si à la base c'est une passion, mais merci quand même. Parce que c'est pas un métier qui est évident et c'est un métier extrêmement difficile. Donc vraiment j'ai une grosse pensée pour tous les agriculteurs qui ce soir vont aller travailler, s'occuper de leurs animaux. Ou même demain matin quand tout le monde sera émerveillé devant ces cadeaux de Noël, eux ils seront déjà dans les champs. Donc voilà, je tenais vraiment à les remercier du fond du cœur. Je voulais aussi remercier le personnel soignant, les pompiers, les ambulanciers, la police. Je pense aussi aux gens en restauration, en hôtellerie. Et tous les gens qui oeuvrent en fait directement ou indirectement pour faire en sorte que l'on puisse tous passer de bonnes fêtes. Je pense aux routiers aussi également, qui sans eux en fait on n'aurait pas tous les cadeaux de Noël qu'on peut avoir. Les livreurs, etc. Et puis tous les gens qui sont restés ouverts encore ce soir, qui vont rester ouverts jusqu'à 19-20h. Pour nous permettre à nous qui avons oublié une course, un cadeau, on s'y est pris à la dernière minute, de pouvoir en fait passer un joyeux Noël. Donc merci à tous ces gens qui travaillent pour faire en sorte que l'on passe tous de joyeuses fêtes. Allez avant de repartir en cuisine parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup à faire. Je vous souhaite encore à tous un joyeux Noël, passez de bonnes fêtes et on se retrouve à très bientôt. Et n'oubliez pas, faites de votre alimentation votre première médecine. Joyeux Noël ! Joyeux Noël !